Bienvenue amie Capricorne pour votre tirage du mois de mars 2020. Commençons avec la 6 d'épée, qui représente donc votre thème pour le mois de mars et l'énergie avec laquelle vous allez travailler durant ce mois. C'est une carte très très positive, très très positive. Un signal fort que vous vous éloignez des difficultés, d'une période de challenge, de temps orageux, pour aller vers des eaux bien plus calmes, vers une période bien plus facile. Je ressens que pour la majorité d'entre vous, vous ressentirez en mars que les choses se calment, vous revenez sur le bon chemin, vous entrez dans un nouveau cycle vers une nouvelle façon d'être. En début de mois, nous avons le valet de bâton. Alors, les valets sont avant tout des provocateurs de changement. Donc que ce soit dans un certain aspect de votre vie, ou ça peut être un changement de parcours, ou ça peut être de façon majeure, pour être tout à fait honnête. Les bâtons peuvent concerner le business, une entreprise, la carrière, un emploi, la formation, ce genre de choses. Et à mon sens, il peut aussi s'agir de votre mission sur Terre, de ce pour quoi vous êtes fait, ou plutôt de ce pour quoi vous avez fait. C'est une énergie, en tout cas, très créative, avec beaucoup de feu. Ce peut être aussi une opportunité, une invitation, un email qui vous parvient et vous offre quelque chose d'autre, un travail, une promotion. Mais ce peut être aussi des informations que vous trouvez en début de mois, un livre que vous lisez, une vidéo que vous regardez, et à ce moment-là, vous trouvez en fait la pièce manquante à votre puzzle, où vous avez une idée de business. Ce changement, en tout cas, peut apparaître sous différentes formes, sachant que c'est un tirage général. En tout cas, jumelé avec la 5 de denier ici, cela nous dit que vous devez rester prudent. Prudent dans le sens, non pas de vous méfier de l'extérieur, mais vous pourriez vous sentir pas assez, pas assez bon, pas aussi bon qu'une autre personne. Vous pouvez tout à fait vous comparer aux autres. Ah, lui, il a ceci, il a cela, il a assez d'argent, tout qui va pour lui, tandis que moi, je ne serai jamais capable de le faire, parce que vous voyez ce genre de choses. En fait, on vous dit, soyez prudent, mais pas de vous méfier de l'extérieur, mais de vous méfier, en final, de vos propres pensées. Cette carte est aussi liée au mode victime. Mais avec cette énergie, tout ce que vous avez à faire, c'est finalement de faire attention à ne pas tomber dans le piège du manque de confiance en soi, de la dévalorisation, de l'ingratitude. Ne tombez pas dans cette spirale du suis-je assez bon, vais-je y arriver ? Est-ce que ce sera bon pour moi ? Ce sont des peurs, des doutes qui ne vont pas durer, cela dit. Simplement, voilà, ça va se passer en début de mois ici. Le mât ici et le battleur nous indiquent une nouvelle aventure, un nouveau départ, un nouveau commencement, des portes qui s'ouvrent pour vous. Toutefois, plusieurs choses ici. D'abord, vous devez réaliser que vous n'avez pas toujours toutes les réponses ou tout de planifié. Parfois, vous devez juste faire confiance. Et c'est l'énergie du mât. Vous vous demandez si, en faisant confiance à cette porte qui s'ouvre, est-ce que vous serez heureux ? Allez-vous être assez compétent ? Le mât vous dit, oui, vous le serez. Vous devez faire le grand saut. Vous devez sortir de votre zone de confort. Ou plutôt, ce que je préfère appeler, votre champ d'expertise, votre champ d'expérience, votre champ de connaissance, du connu et du prévisible. Le cavalier de bâton, ici, nous parle d'une personne qui est en train de changer. Il y a un aspect de votre vie ou de votre monde que vous êtes en train de changer. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, votre santé aussi, votre bien-être. Mais vous êtes en pleine transformation. Et vous savez déjà de quoi je parle. Le cavalier de bâton, ici, il peut indiquer que quelque chose d'inattendu arrive dans votre assiette et vient changer votre système. Il vient vous bouleverser. Que ce soit professionnellement dans vos projets d'entreprise, vos formations, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui est assurément dans votre cœur et dans votre âme. Le cavalier du denier, ici, nous dit que tout va bien pour vous. Vous faites ce qu'il faut, absolument. Votre bateau tient le bon cap. Vous faites des choses solides et bonnes pour vous. Vous établissez les fondations et elles sont solides. Vous prenez votre temps pour bien faire les choses. Vous suivez les étapes une à une, les règles, les conformités. Vous ne prenez aucun raccourci avec le cavalier du denier. Le cavalier du denier, ceci, à quart de la lenteur. Donc, vous prenez le temps de bien faire les choses, en fait. Avec le battleur, c'est très positif. Parce que, jumelé à côté avec l'empereur, vous êtes sur le point de montrer au monde ce dont vous êtes vraiment capable. Peut-être avez-vous travaillé en sous-marin sur un projet, sur une création, sur une construction, en quelque sorte, une formation, et vous allez prochainement dire au monde c'est moi, c'est le véritable moi. Ça peut-être aussi, ça peut nous parler de procrastination. On vous invite, en tout cas, à embrasser l'énergie de l'empereur, ici. L'empereur, il sait qui il est. Il est un excellent leader. Il est sûr de lui. Et il est authentique. Êtes-vous en train de procrastiner ? Êtes-vous en train de reporter ? Êtes-vous en train de vous paralyser dans vos actions ? Dans vos démarches ? Dans vos succès ? Si ce n'est pas le cas, alors vous allez accélérer en fin de mois. Vous allez faire ce grand saut où ça peut aussi être un déménagement. Quelque chose, en tout cas, de très positif et de puissant. Vous avez tout ce qu'il faut, en tout cas, à l'intérieur de vous pour réussir, nous dit le battleur. Cessez de procrastiner si tel est le cas. Allez-y, absolument. Enfin, nous avons la reine d'épée. C'est une énergie très indépendante. Quoi que vous fassiez, ce doit être votre truc, unique. On peut compter sur elle, elle est unique, elle est focalisée, elle est déterminée, solitaire, sans imiter qui que ce soit. Elle n'a pas peur de disrupter les marchés, les conventions. Donc, il sera très important pour vous de taper dans votre propre pouvoir lorsque vous ferez ce saut. Le message de l'univers que je reçois pour vous pour ce mois de mars 2020, c'est ayez confiance. Ayez confiance en vos capacités, en vos ressources, en vos possibilités, en votre potentiel, car il est temps. C'est ce qu'on nous dit ici, il est temps. Capricorne, il est temps de sauter dans ce nouveau départ à pieds joints. Voilà. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous pouvez bien sûr réserver une consultation en privé avec moi si vous avez besoin de réponses précises à vos questions en cliquant sur le lien sous la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Sous-titrage ST' 501